Devant le classement n'a pas évolué, toujours Khorjus devant Rossi. Khorjus né en 1993, 18 ans seulement et là vraiment une graine de champion incontestablement Kevin Khorjus, il va falloir apprendre à retenir son nom et quelle revanche ça va être pour l'équipe TechOne Racing qui la veille a vu ses deux pilotes abandonnés et qui là est en passe d'aller gagner cette deuxième course. Les couleurs des voitures du Draco qui rappellent bien sûr Fernando Alonso, double champion du monde avec Renault dans ses couleurs jaune et bleue. Fernando Alonso, ancien champion de ces World Series by Renault mais à l'époque ça s'appelait l'Euro Open by Nissan, c'était en 99. On a longtemps parlé des World Series by Nissan avant que ce soit les World Series by Renault en 2005 et Fernando Alonso a été champion de cette catégorie en 99, le premier champion de l'histoire de cette discipline, en 98 ça avait été Marc Genné et puis Franck Montagny a été double champion de cette discipline en 2001 et 2003 et Nathalie Berton voit qu'il résiste toujours à Negrao, défense héroïque, on est dans le dernier tour et puis du côté des anciens champions et bien côté belge, Bertrand Baguette champion en 2009 avec le Draco Racing justement que l'on voit là à l'image sachant que le TechOne Racing a été champion avec Alvaro Parenté en 2007 et avec Guido Van Dergaard en 2008. Voilà pour un petit côté d'histoire, on s'intéresse maintenant au dernier maître est-ce que Nathanael Berton va sauver sa 8ème place sachant que devant ce groupe il y a Jean-Éric Verne qui est donc remonté 7ème. Allez c'est pas mal quand même pour Jean-Éric, parti 14ème, arrivé 7ème, la veille c'était parti 15ème, arrivé 6ème. Non il a bien limité les dégâts, c'était pas les plus faciles conditions pour lui en arrivant comme ça au dernier moment le samedi et il a plutôt fait honneur à son rang. Kevin Korjus, Alexander Rossi, il y a à peu près une seconde et demie là entre les deux hommes et ça va être une sensationnelle victoire pour l'Estonien qui est un rookie d'ailleurs, deux rookies aux deux premières places avec Rossi, lequel Rossi fait un la veille et deux aujourd'hui. Ouais c'est lui qui va prendre évidemment la tête du championnat mais c'est fait, Kevin Korjus donc s'impose en 46 minutes 11 secondes et 799 millième pour être tout à fait précis.